... Je reçois Gabriel Mokia Mandebo, il est le président national de MDECO. C'est un parti dont il est le géniteur et le président national. Monsieur Mokia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous nous croisons rarement depuis un certain temps. J'attends toujours votre invitation à tout moment. Même à minuit, si tu m'appelles, je viendrai. Je sais que vous êtes toujours un homme disponible. Gabriel Mokia, homme d'affaires toujours ? Non, homme politique. Les affaires ne tournent plus au Congo. Le café, ça ne marche plus. Le sein ne marche plus, mais je vais y revenir avec des bateaux. Et pourtant, vous avez eu votre fortune. Vous avez battu votre fortune sur le café, le commerce. Vous le reconnaissez. Le café du cacao. Vous connaissez. Les gens ne me connaissent pas. Je suis l'unique et le seul jeune Congolais qui a combattu les exportateurs de café étrangers dans notre pays. Je suis le seul. Vous êtes favorisé par l'ancien président, le FEMO, Maréchal Mobutu. Non, Mobutu, je ne l'ai jamais vu. Je le voyais à la télévision comme vous. Jamais de la vie. Vous savez, les gens, moi, je ne suis pas un gars. Vous voyez, je soutiens Félix. Mais il arrivait quelque chose et vous me dites, je vais vous dire que j'étais avec lui. J'allais vous le demander. Vous êtes toujours MDECO, membre de l'Union sacrée ou vous avez basculé dans l'opposition ? Je suis avec le président de la République. Mais votre discours a changé sur la toile. Non. Vous êtes devenu très critique. Vous savez qu'Étienne Tshikedi, peu à son âme, était l'ami personnel de Mobutu. Tu ne peux pas arrêter Tshikedi. Mais le discours qu'il tenait, Mobutu était là, il tenait d'autres discours. C'est pour le corriger des fermiers. C'est ce que nous, nous faisons. Quand je vois que l'opposition n'existe pas, l'opposition vient seulement, si je ne prends pas le pouvoir, je vais brûler la case. Mais or, la loi, si l'opposition est claire, contrôler l'action de l'exécutif, dans le cas SCA, formuler des contre-propositions. Dans son article 8. Mais ces gens-là sont portés disparus. On vient qu'avec la haine. Or, on ne peut pas chercher à être chef de l'État avec la haine et avec les ingénieurs. C'est pourquoi, des fois, je viens combler les trous. Je viens, je dis des choses, comme attaquer un assis opposant, pour que Félix aussi se réveille. Mais puisque l'opposition n'existe pas, alors qu'est-ce que vous voulez ? On doit laisser ses terres comme ça. Je vais protéger l'office de votre vie. Je le protège, mais je lui dis aussi des vérités de l'autre côté. Que cela choque à certaines personnes, mais moi, je suis comme ça. Je vous dis, je suis comme ça, inchangeable. Mais si vous êtes dans la lignée du peuple, vous savez que moi, je vais te protéger, comme je protège Félix. Mais c'est Félix qui n'arrive pas à comprendre ce que nous, nous faisons. Lui, il s'est mis avec des flataires, des médias, les gens de la haine, non, moi, qui a dit ceci. Or que moi, je suis à te dire, ne faites pas ça, puisque le peuple n'aime pas ceci. Parce que vous allez vous présenter à l'élection. Mais si vous êtes là-bas avec une négativité que vous avez provoquée vous-même dans l'économie, dans le social et dans la sécurité, qui va vous voter ? Mais il faut qu'il y ait des gens comme nous pour vous réveiller. Voilà. C'est pourquoi, des fois, vous dites, oh non, vous êtes basculé dans l'opposition. Non, mais c'est les gens, c'est pas basculé, on l'est, c'est le même. Ah, d'accord. Une précision importante. Moukia Mandembo-Gabriel, président du MDCO, reste dans l'Union sacrée, mais il reste critique pour protéger le fils de son vieux. Oui. Bon, ça ne vient pas de moi, je n'ai fait que résumé. Je confirme. Voilà. Nous voulons quitter le Congo pour nous rendre en Europe, l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. La crise s'achauve entre Poutine et les Occidentaux. Bon, voilà. Quelle leçon l'Afrique peut-elle tirer ? Je ne vais pas vous surprendre. Au cours de l'émission, vous avez dit, mais il a fallu me dire, moi je suis pro-Poutine. Vous êtes pro-Poutine ? Pro-Poutine. Pour quelles raisons ? La raison, c'est que dans la vie, il faut soutenir quelqu'un qui ose d'affronter le mal. J'ai vu que la plupart des Congolais me soutiennent parce que j'ai toujours osé d'affronter le mal, d'affronter les pouvoirs qui se succèdent. Poutine, dans cette guerre ici, n'a rien à voir. Il n'est pas provocateur. Il n'a pas envahi. Il n'a pas envahi ? Il n'a pas envahi. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Kiev ? Qu'est-ce qu'il est allé faire sur le territoire ukrainien, un pays indépendant ? Le territoire ukrainien reste toujours territoire des... D'URSS ? D'URSS. L'URSS n'existe plus ? Non, non, même pas d'URSS. C'est la Fédération des Russies. Après la dislocation de l'Union soviétique, ces frontières restent toujours ouvertes avec Kiev. Kiev, elle a la Russie. J'ai suivi ça avant-hier. Maintenant, c'est le temps qu'il a compris cette erreur de Kiev pour régulariser la situation auprès de l'ONI. Donc, pour le moment, Kiev nous appartient. C'est-à-dire qu'Ikraine nous appartient, nous. À ça, pour ça, c'est Moscou alive. Depuis quand vous êtes un soutien de Moscou ? Depuis des années. Ou poutiniste ? Oui, depuis des années. J'ai toujours été comme ça, parce que les Européens nous trompent. Maintenant, aujourd'hui, le monde veut condamner Poutine. Ok. Mais le monde a commis une erreur que Poutine ne puisse pas taper sur son fils. C'est son fils ? Il craigne ce Moscou, aujourd'hui. Dans la relation entre États, il n'y a pas de père et de fils. Il n'y a pas d'État là-bas. Ils sont engloutis chez nous. Ils sont engloutis chez nous. Il faut qu'ils régularisent d'abord la situation pour qu'on puisse reconnaître ses frontières. Les frontières n'existent pas. Ça, c'est une fabrication de l'Europe. Vous savez, après la dislocation de l'Union soviétique avec Gorbachev, il y a eu des mesures prises par le monde. Les territoires ici de l'ex-Union soviétique ne peuvent pas être embauchés pour devenir membres de l'OTAS. Je crois que vous connaissez. L'alliance transatlantique est plutôt politico-militaire. Alors, cette alliance est créée pour embêter l'Union soviétique. Et cette alliance reste maintenant l'ennemi juré de nous autres, de la Russie. Certains ont fait des relations de je t'aime et moi non plus. Mais maintenant, Kiev avait signé cet accord de ne pas s'allier avec d'autres pays du monde pour ne pas trahir la Russie, qui avait accepté l'écroulement de l'Union soviétique. Je crois qu'on se comprend bien de ce qui m'a été dit. Vous êtes sur les traces de l'histoire. Vous êtes sur le bon chemin. Merci beaucoup. Alors, pourquoi maintenant il y a ce révélément spectaculaire de l'Ikraine pour s'allier avec l'OTA tout à désavoir comme il y a les accords de 1990 ou les accords de Mesquipour ne pas céder ce territoire à l'OTA. Bon, imaginez-vous, imaginez-vous, hein, parce que des fois on trouve le poutil de fou, il n'est pas fou, c'est quelqu'un d'intelligence, c'était un agent, un ancien agent de KGB, jusqu'à aujourd'hui il est toujours agent de KGB, parce qu'on ne quitte pas le service de sécurité de cette façon. Maintenant, Kiev, qui avait entre ses mains, ses désaccords, a commencé à faire les yeux doux à l'OTA. L'OTA, maintenant, profite. Voyez là où il y a le problème. Et il croyait que, comme on dit que l'élargissement de l'OTA, c'est tout ça, et que Poutine va avoir peur. Non, Poutine ne peut pas avoir peur, parce que quand quelqu'un a une raison, quand quelqu'un a raison dans une affaire, il préférerait mourir avec cette raison. Les médias de l'Occident annoncent qu'il est en difficulté, on montre ses soldats brûlés, tués, les chars en feu. C'est faux. Et puis, on dit qu'il est vraiment en difficulté, il a échoué. C'est faux, c'est faux. Ça, c'est Gauthier. Il y a des journalistes. Ce sont des images montées ? Ce sont des images montées. Il y a des journalistes, Gauthier et l'autre, là, qui portent des goldes lunettes. Ce sont des journalistes qui sont intéressés de faire ces montages. Je les ai attaqués hier. Mais je termine d'abord ce que je disais. Maintenant, qu'est-ce que Kiev est parti faire à l'OTAN ? Tout à désavoir les accords. Alors, vous savez, il y a ceci, un émir. Kiev est ici. Poutine avec son pays, ici. Mais vous prenez l'OTAN, vous savez très bien ce qui se passe. Ce sont les ennemis j'irai. Vous venez maintenant avec l'Alliance Atlantique, ici, dans les frontières. Montez les missiles, mettre ceci, faire tout ici. Est-ce que la Russie peut dormir tranquillement entre nous ? Disons la vérité, vous êtes journaliste. Il ne faut pas emboîter les pas à vos collègues européens qui sont contre Poutine. Alors, ils connaissent bien des réalités. Si vous voyez Éric Zuma dans sa campagne, il trébiche, mais des fois, il dit les réalités des faits. Il dit les réalités des faits. Parce que la vérité reste vérité. Mais maintenant, vous êtes venu, vous voulez installer l'OTAN ici. Zemmour a besoin de soutien du Kremlin peut-être pour faire triquer les choses en France et remplacer Macron quand même. ça ne peut pas être comme... C'est un opportuniste. Non, 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 non. Mais la vérité reste vérité. Il n'y a pas l'OTAN, on a monté des images de non, c'est grâce à la Russie que Trump était élu. Mais imaginez-vous. La grandeur de l'Amérique, qu'est-ce que Poutine a à avoir pour faire élire les présidents américains. Mais cette histoire est tombée dans l'eau. Cette histoire était tombée dans l'eau. Il ne faut pas suivre ces messanges. Maintenant que ils veulent rester ici tout près de nos frontières, mais il faut démantérer. Il faut démantérer l'Ukraine et mettre le président de l'obédience de la Russie. C'est normal, non ? Les sanctions sont très, très dures. Apparemment, elles sont en train de faire fléchir le maître du Kremlin. Non, non, non. Imaginez-vous que la Russie a pris toutes les provinces de l'Ukraine. Maintenant, là où... Ce qui n'est pas encore le cas. Quoi ? Ce qui n'est pas encore le cas. Non, vous comptez sur la deuxième ville du pays. Il y a une petite résistance que nous avons laissée. On a laissé une petite résistance dans cette ville et une autre là où habitent les présidents ukrainiens. Maintenant, nous devons d'abord consolider notre victoire sur l'ensemble du territoire ukrainiens. On va frapper à une journée les deux qui restent là, c'est fini. Mais c'est ça le banditisme, non ? Non, ce n'est pas le banditisme. Le banditisme qui dirige le monde. Le banditisme, vous avez utilisé ça dans le sens de l'Occident. Ce n'est pas de la Russie. Je viens chez toi, je suis ton ennemi. Je viens construire une petite boutique dans l'entrée de votre porte. Votre porte d'entrée de votre parcelle. Vous ne pouvez pas aller prendre la police pour casser. Nous avons pris la police pour casser maintenant le petit président le Mango Baudela. Il était le Mango Baudela, non ? C'était un comédien. Il était le Mango Baudela. Mais lui, il croit que... Il a été élu par... Oui, mais il a été élu. Mais sa nature reste. C'était un comédien. Il veut jouer de la comédie dans la politique. Mais il a vu le fait. Il a vu le fait. Maintenant, on a pris des sanctions. Vous voyez ? L'Allemagne hésite pour ces sanctions. Il dit non. En ce qui concerne les gaz, c'était certaines banques allemandes peuvent faire des transactions. Alors, les sanctions n'existaient pas. Comprenez ? Moi, je dis... Est-ce que les sanctions ne font pas fléchir Poutine ? Écoutez, écoutez, mon raisonnement. Est-ce qu'il n'est pas sous pression des milieux financiers russes ? C'est sauter qui s'agite avec des multitudes ? Moi, j'ai dit qu'ils prennent d'autres sanctions complémentaires parce que ça ne va pas réfléchir Poutine. Voilà, maintenant, j'ai dit ceci. Quand nous allons faire tomber l'Ikraine, en général... Pourquoi Poutine cherche-t-il ? A-t-il accepté de négocier avec... Oui, mais c'est normal, non ? Quand tout le monde plaire, c'est normal. Il faut adurcir quand même quelque chose. Bon, ça va, je vous fais confiance. Mais en tout cas, le combat continue, on avance. Mais quand on va prendre la totalité de l'Ikraine... L'Ikraine, c'est le plus grand pays producteur du bleu, 60%. La Russie, c'est le plus grand producteur de gaz, 40%. Les 100%, nous allons les prendre. L'Europe va fléchir les genoux. L'Europe va pleurer. C'est ce que j'ai dit, j'ai transformé ça, à l'ambassade de la Russie. Voici, dites à Poutine de forcer de prendre Kiev dans son ensemble et relasser maintenant les activités. C'est le meilleur président du monde qui a au moins 250 milliards de dollars. Et Poutine, il n'y a aucun président qui peut se mesurer à lui. Il peut donner beaucoup d'argent à l'Ikraine. Vous parlez en tant qu'homme d'affaires. Oui, c'est ça. Je combine les deux. Où est-ce qu'il a eu ces milliards ? En fameux, les Russes ? Le pouvoir sortant de Joseph Kabila. Où est-ce qu'il a eu ces milliards que les gens sont tentés de construire ? On a dépiacé la Gécamine. Le pouvoir qui vient d'arriver achète des maisons, ses membres achètent des maisons. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent ? Et même, ils connaissent où est-ce qu'ils prennent l'argent de l'État. Quand quelqu'un a pris l'argent, 5 milliards, vous allez le suivre comment ? Parce qu'il va vous dire qu'est-ce que vous avez des preuves. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit financer les activités économiques de Kiev. Et Poutine va boucher cet transport de gaz à l'Europe. Quand on bouche, on va bombarder ses miens. Alors, même les États-Unis ne sauront pas donner du gaz dans l'ensemble de la population européenne. Vous comprenez ? À ce moment, Poutine aura la force. Ils peuvent contourner se greffer sur le gaz plutôt de la Syrie. Oh, c'est minime. C'est dit pour ça. Ils peuvent contourner. C'est dit pour ça. C'est dit pour ça. Quelqu'un qui vous offre 40 pour ça. Et vous allez, toute l'Europe va consommer le gaz de la Syrie. Mais la Syrie, c'est qui ? La Syrie, c'est qui ? C'est nous autres. C'est Poutine. L'Europe avait bombardé la Syrie. Jusqu'aujourd'hui, Israël passe chaque fois à aller bombarder soi-disant le Mola ou ceci, tout ça, il y a bombardé. Mais ça, c'est rien. Nous pouvons aussi bloquer le gaz de la Syrie. Nous pouvons bloquer. Maintenant, l'Europe sera coupée. Pendant l'hiver, il y aura des morts et des morts que vous allez ramasser. On va venir envahir l'Afrique. Vous voyez, ce sont des mesures prises par précipitation. Les Européens n'ont pas bien réfléchi. jusqu'au niveau de foot. Vous allez interdire que telle équipe ne peut pas jouer avec telle équipe et tout ça. Alors que, ce sont les Européens aussi. La Russie joue en Europe. La Coupe d'Europe, les nations. La Russie a toujours pris part. Maintenant, vous allez interdire même les joueurs. Qu'est-ce que les joueurs vont avoir dans l'histoire politique ? Vous comprenez ? Sachez que nous allons sortir 20 heures dans cette affaire. Les Européens, ils le regrettent. Le président, je l'asquie. Il avait dit non, je ne peux pas coopérer, je ne peux pas traiter avec la Russie. Mais il a vu que nous sommes atténés à encercler sa résidence, petit à petit. Les petits militaires, là, nous allons les écraser, il va recesser. Nous allons les prendre pour aller les juger en Russie. Voilà. Alors, quelqu'un a dit lorsque les Occidentaux se battent avec Poutine ou avec les Russes, en Afrique, il y a au moins le calme. Oui. Les terrorismes, les massacres, les soucis, c'est calme sur le continent africain. Quelle grande leçon vous tirez de cette guerre ? Quand c'est la guerre en Europe, l'Afrique est calme. Quelle grande leçon. C'est l'Europe qui a tous le fait ici en Afrique. C'est l'Europe. Regardez maintenant, il y a le calme, bien sûr, mais les Rwandes continuent toujours à nous attaquer. La RDC, il n'y a pas de calme, mais la RDC souffre et il y a des morts tous les jours. Il y a des morts tous les jours. C'est pourquoi il faut aboiter les pas à Poutine. Ce n'est pas la méthode Poutine ? De Rwanda, mais oui. Alors, pourquoi vous vous allez du côté de la rue ? Cette méthode-là est appuyée par qui ? Ce n'était pas Bill Clinton. C'était Bill Clinton qui est venu avec cette méthode pour construire, faire des usines ici pour la production de l'or, de ceci, au RDC. Ils ont préféré sacrifier le maréchal de Mobutu. Et maintenant, ils ont préféré sacrifier 12 millions de Congolaises et Congolais pour s'asseoir à leur fortitude de la famille Clinton. Et maintenant, ils ont formé des petits, petits pays limitrophes qui pillent dans notre pays avec la force militaire des étrangers. Mais si Poutine il le fait maintenant, Kagame le fait, les gens sont contents. Maintenant, Poutine le fait, les gens sont contents. Pourquoi cette politique de déploie des mesures ? Qu'on m'explique, je suis là. Je suis libre de faire le débat avec les gens, pas les petits, petits ici, mais non, les gens qui connaissent la politique extérieure, la politique de l'Occident. Là, ils peuvent discuter avec moi. Je vais leur donner des précisions sur toute la ligne. Et maintenant, vous condamnez Poutine. mais il a fallu remonter. On a tué le colonel Kadhafi, pourquoi ? Il faut entrer aussi dans ce méandre. Pourquoi on a tué le colonel Kadhafi ? Parce qu'il a voulu qu'il y ait les États-Unis d'Afrique avec une seule monnaie. On l'a tué. Poutine a envahi l'Ikraine. Et vous critiquez. Et le nôtre qui est mort. Pourquoi cette politique de déploie des mesures ? Et pourquoi Poutine avait-il abandonné Kadhafi ? Il est allé sauver Bachar el-Assad en Syrie, même si la Syrie restait en poudre, en morceaux. Je vous donne... Pourquoi avait-il abandonné Kadhafi ? Je vous donne la réponse. Oui. Puisque, à presque la dernière minute, Kadhafi avait suivi Sarkozy. Il avait abandonné la Russie. Vous comprenez ? La Russie a fait tenir tête à Kadhafi sur tout ce qui est arrivé, même les bombardements américains des présidents qui sont morts aussi. Les présidents américains, les cow-boys, là, c'est... Vous parlez de George Bush Senior. Non, non, non. C'est lui qui était cow-boy. Mais George Bush Senior. Il y a eu Junior et puis Senior. Non, pas lui, là. C'est lui qui est mort, comment ? Léon m'a échappé, mais ça va y revenir. Sous sa prise, il a bombardé Kadhafi, mais Kadhafi a été sauvé par la Russie. Vous comprenez ? L'Union soviétique avait sauvé Kadhafi. Maintenant, Kadhafi a commencé à tourner les dos à Poutine. Ce n'est que normal. Parce que, quand il a été reçu à l'Élysée par Sarkozy, il ne savait pas que Sarkozy lui montait un coup terrible. Ils ont avancé des histoires. non, il avait pris la femme de Sarkozy. Il avait fait ceci. Il a donné 50 millions de dollars à l'élection de Sarkozy et tout ça. Mais pour se couvrir, on l'a liquidé. On l'a liquidé parce que... Et qui était le cerveau moteur ? C'était l'Amérique. L'Amérique était au bord de la mer pour pouvoir donner des missiles et renverser Kadhafi. Vous voyez ? Tout ça, Poutine n'a rien à voir ni de loin ni de près. C'est quelqu'un qu'on a tenté d'attaquer à cause de sa force. Alors, je vous ramène encore à autre chose. Si vous pouvez me permettre une minute. Que veut l'Occident ? L'Occident a vu que Poutine est le seul qui a l'arme atomique. Ça t'a droit. Mais il n'est pas le seul ? Non, non, non. Maintenant, il dépasse l'Amérique. Regardez vous-même. Même le fameux Gauthier. Il a dit le fameux Gauthier qui est contre Poutine. Il a dit non. Il a vendu cette arme-là. Pourquoi cette bombe porte le nom de Satan ? C'est ce qui l'a appelé Satan 3. Il avait Satan 1, Satan 2 et maintenant Satan 3. Mais il va faire seulement sortir Satan 2 pour pouvoir carboniser l'Europe. Mais Satan 3 reste pour attaquer l'Amérique. Un téléspectateur à Yaoundé. Plutôt à Douala au Cameroun, docteur Denis dit, il vous aide, il dit, il est en train de vous suivre sur Canapus. Il dit, vous parlez bien du président Regan, le cow-boy. Merci. C'est le président Regan. Merci beaucoup Yaoundé. Merci beaucoup. Non, non, c'est Douala, docteur Denis. Merci beaucoup. Mais ce type-là, c'est ce qu'il avait fait à Kadhafi. D'abord, ils ont pris des photos quand Kadhafi dormait et tout ça, il se lavait au lieu de lui envoyer l'album. Et si nous voulions vous prendre, même aujourd'hui, nous pouvons vous prendre. N'est-ce pas ? Mais Kadhafi ne s'attendait pas. il devait seulement calmer les gémets. Mais quand il a embrassé la France, la Russie l'a tournée aussi les dos. Donc, il faut bien comprendre. Pour revenir à votre réponse d'il y a quelques minutes à la question de savoir pourquoi quand c'est la guerre en Europe, en Afrique, on observe une sorte d'accalmie. Vous vouliez dire que les terrorismes en Afrique et les groupes armés, c'est une fabrication de l'Occident ? Oui. Comment ça ? C'est pourquoi Poutine est venu détruire au Mali et presque partout ces pays-là. Vous voyez, maintenant tous, ils sont derrière Poutine pour qu'il y ait la calmée. Parce que la France vit de quoi ? De la monnaie de l'Afrique de l'Est. N'est-ce pas ? Maintenant, ces gens, je dis qu'ils vont quitter maintenant cette zone monétaire pour créer leurs propres monnaies. Parce que Poutine maintenant les a ouverts les yeux et dit que vous, vous les Africais, je fais le même geste que Poutine, vous les Africais, quand vous avez l'argent, vous venez cacher en Europe. Quand vous voulez les prêts, les mêmes prêts, on vous renvoie par votre propre argent pour payer les intérêts. Il s'est passé. Maintenant, le même Poutine qui est revenu. Vous les Africais, vous avez la brousse, vous avez tout, vous ne voulez pas travailler. Même les pommes de terre, vous les importez en Europe. Alors, vous êtes en train de mal gérer l'Afrique, vos minéraux servent à vous tuer. Ça, c'est Poutine. Je me rends compte que Poutine y voyait loin. Maintenant, vous voyez les distorsions des pays africains. Tous, ils vont nous aboiter les pas, ils vont venir en Russie parce que la Russie, ce n'est pas pour voler quelqu'un. La Russie n'a jamais volé dans un pays. Mais l'Occident, regardez les minéraux de Kivu. Nous mourons au Congo à cause de quoi ? Ce sont nos propres minéraux qui devaient contribuer au développement de notre pays, mais ces minéraux contribuent au développement de Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzania. Mais nous-mêmes, parce que nous manquons de vrais travailleurs dans notre pays qui pouvaient protéger la RDC. J'avais amené cette politique quand je suis candidat président de la République. j'avais donné mon programme. On attend 2023, peut-être que vous retirez l'issue sur Libaya. J'avais donné mon programme. Vous retirez l'Ibaya ? Non, la sécurité, l'économie et le social. Voilà. J'ai dit ça au président, l'actuel président, je lui ai dit comme ça. Vous retirez l'Ibaya ? Non. Maintenant que vous avez récupéré vos maisons, vos parcelles, mes maisons sont entre les mains des frères et amis de Félix Tissékédi qui ont pris mes maisons en otage. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le premier des maisons que je suis venu. J'ai dit, c'est ma Félix lui-même. On lui dit, si je veux récupérer mes maisons, le ministre de la Justice a dit, il faut que j'aille demander à Félix Tissékédi. Bon, c'est que c'est Félix lui-même qui m'a arraché de ses maisons, je ne comprends pas. Alors, on laisse tomber le premier des maisons. Parlons de l'Afrique. L'Afrique doit demeurer libre. Nous avons obtenu l'indépendance en 1960, nous, presque, les pays africains, mais 61 ou 62 appels, qu'est-ce que nous avons fait avec ces indépendances ? Qui a pris votre maison depuis l'avènement de Félix Tissékédi aux affaires ? Vous. Qui a pris votre maison ? On vient de m'arracher une maison. Les preuves. Les preuves. Oh, mais le premier président de la cour d'appel et le procureur après la cour de construction, ils ont fait un document, ils ont envoyé à Bakengue, qui est le président du tribunal de Gansage, arraché à moi qu'il y a cette maison. Et lui aussi, il a dénoncé. J'ai les documents, non ? Quand j'ai donné au procureur, non, Bakengue m'a fait ça. Il m'a fait ça. Voilà, ça, c'est de la mafia. Les propres frères de Félix Tissékédi qui gèrent les institutions, qui gèrent la justice, ils ne sont pas corrects. Alors, on laisse tomber. Sinon, on va se créer encore des ennemis suprémataires. Laisse tomber. Retournons à Russie. Je comprends que je suis dans l'opposition, mais je suis avec Félix. Parce que, voilà, donc, les affaires, pas très, tout est récupéré. Bon, on revient. Je n'ai pas récupéré. On revient à la crise. Ça, j'ai dit, j'ai voulu voir les parents de la République dire, même les maisons qu'on a restituées, on m'a barré la route. Je laisse. OK. Quand quelqu'un ne veut pas avec son enfant, il faut laisser, il ne faut pas vous accrocher. Mais on le protège parce que nous prenons du côté de son papa. Nous appuyons le chef de l'État à cause de son père qu'on a combattu avec dans l'opposition. Mais la fin a trébuché devant les marabouts, devant les gens inutiles, inutiles, qui n'ont pas protégé ces pays, qui volent, qui pillent, qui sont tentés de l'amener dans la gouffle, qui restent avec eux. Mais nous, nous les protégeons même des lois. Alors, avec Poutine. Voilà. Vous êtes devenu poutiniste. Alors, concrètement, par rapport à la leçon, apparemment, on n'écoute que les grands. Dans le monde, on n'écoute que les grands. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez s'il vous plaît ? Apparemment, on n'écoute que les grands. Quelle leçon doit-on tirer ? La diplomatie, vous voyez, l'ONU n'est même pas écoutée. Dans cette crise, qu'est-ce qu'il faut faire ? La diplomatie en pôle position ou bien rendre l'armée beaucoup plus redoutable et commencer à frapper tous ceux qui osent s'aventurer sur notre territoire ou bien s'occuper du ventre du peuple. Vous savez, le problème du ventre du peuple... Poutine affame les Russes et il développe l'armement. Mais oui, le problème, c'est pour la protection des Russes. Imaginez-vous que... Je vous ai posé la question qu'est-ce que nous, on doit faire ? Nous, nous devons nous protéger. J'avais dit qu'il faut... Ici au Congo, il faut d'abord la sécurité. Au lieu d'aller cacher l'argent à hier, comme a dénoncé Poutine, il faut faire la sécurité. Parce qu'imagine-toi, avec la sécurité, nous allons protéger nos chats. Nous allons protéger nos mamans et papas qui produisent. Ils vont payer les taxes et l'État va magasiner cet argent de taxe à la Banque centrale. On est maquillardie et on va commencer à construire des routes comme en Europe et comme en Afrique du Cid. Vous voyez ? C'est la paix qui crée des richesses. À taquée naissière, homme d'affaires, j'ai travaillé sous mon bouton, je prenais les petits porteurs chaque matin à 7 heures. Je suis à l'aéroport d'Indoro, à l'aéroport d'Indoro, je vais avec un petit porteur déposer l'argent à l'intérieur et à 16 heures j'ai aidé ça. Deux semaines, les produits arrivent et je les envoie en Europe, je les dévise et tout ça, vice-versa. Et la Banque centrale a magasiné les dévises. Mais si maintenant il n'y a pas la paix, vous voyez ? Qu'est-ce qui empêche ? Le grand Équateur, jusque maintenant depuis la mort de papa Jeannot Bimba, depuis que vous, vous avez abandonné ses affaires, les cacaos, il est en train de vieillir. Il faut demander à ses enfants, il s'en mourir dans la politique. il n'y a plus d'entretien, donc tout est devenu brousse. Moi ? Au grand Équateur, il y a la paix. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire les choses ? Non, écoutez, rien ne nous empêche, mais on n'a pas l'argent. Notre argent est bloqué depuis la FDL jusqu'aujourd'hui. À l'Équateur, il n'y a pas de riches. Il y avait des riches à l'Équateur. Il y avait les affaires de Mobutu avec la société CELSA de l'époque. Et il y avait Janon Bemba avec la société CIBE. Moi, j'étais transitaire de CIBE et j'étais aussi financier de la société CELSA. Mais les enfants sont arrivés. Vous savez, les enfants que nous mettons, si c'était des hommes, ne nous aboîtes pas, les pas. Les gens, comme Jean-Pierre Bemba et ses frères, ne peuvent pas souffrir dans la politique. Ne peuvent pas souffrir dans la politique parce que quand vous voyez les ports que Janon Bemba a laissés, qui me pardonnent, je suis à dire, je me donnais des idées. Moi, j'étais le plus grand transitaire de CIBE. Je connaissais ce que je faisais. Chaque mois, je dois envoyer cinq conteneurs de café à Matadi. Fob Matadi. Chaque mois, 80 conteneurs. Si, pas beaucoup de conteneurs, 60. Mais qu'est-ce qui m'a cassé à Fafo pour relasser ? Et Janon Bemba a laissé déplatation et déplatation. Et ils s'embrouillent dans la politique. On s'embrouille dans la politique. Nous, les affaires des pauvres, au moins, oui, on se cherche seulement. Mais les affaires des riches, les pauvres, regardez les affaires de Mobutu. Ils ont abandonné la CERSA. J'avais engagé un Italien que j'ai envoyé vers Kisangani, là-bas, qui a mené 500, 400 tonnes de caoutchouc. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Les économies dans notre pays sont négligées par les dirigeants qui n'étaient pas dans une école pour apprendre qu'est-ce que la gestion. Voilà. Les gens ont appris ce match, j'arrive pour voler. Mais ils n'ont pas appris qu'est-ce que la production. Un pays, ça... pourquoi les gens freinent ou n'est pas tellement attaqué... Vous dites que vous n'avez rien. Qu'est-ce que j'ai... Un poutiniste déclaré, vous dites que vous n'avez plus rien. Je dis pour le pays. Moi, j'ai mes immeubles. Moi, j'ai mon argent qu'on refuse de me payer par Félix lui-même. J'ai tout ça. Moi, je ne suis pas un pauvre, non. Un million, deux millions, trois millions, cinq millions, quatre millions, dix millions de dollars. Moi, je n'en manque pas. Mais quand on me prive... Est-ce que vous payez l'impôt sans problème ? Est-ce qu'il y a eu un problème d'impôt ? Est-ce qu'il y a eu un problème d'impôt ? Cet argent est entre les mains de l'État. L'État lui-même, il n'a qu'à se faire payer l'impôt. On soustrait toujours. Mais à l'Équateur, comment vous pouvez travailler si vous n'avez pas l'argent ? Dis-moi, sincèrement. Mon bout est parti qui faisait la paix, qui mettait la paix sur toute l'État-nique du pays. Mais regardez comment les Rwandais tentaient de nous saccager. Regardez comment les Burundis entrent pour prendre l'or de la RDC. Mais nous-mêmes, nous-mêmes... Vous envoyez les enfants en Europe aux États-Unis au lieu d'envoyer les meilleurs de nos enfants dans l'armée. Pourquoi vous ne voulez pas... J'ai fait le tour de l'Europe. Je viens maintenant... Je viens de rater l'Europe. J'ai fait six pays européens. Qu'est-ce que je vis ? Quels font nos enfants là-bas en Europe ? Vendre des chikangos dans les poches avec l'hiver. Moi, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai dit, ah, c'est ça le travail que vous êtes venu faire ici en Europe. Des mentaires, des gens comme ça. Quand on vous voit avec la voiture, ils viennent et vous assurent que vous donnez 20 euros, 10 euros, 15 euros à chacun. Je suis rentré avec des larmes. Nos enfants qu'on a envoyés en Europe, au lieu d'étudier, nous ramenaient quelques bagages pour faire quelque chose. Mais c'est ça que vous êtes intitulé. Je les ai dit moi-même. Je les ai dit ce que vous faites. C'est seulement maintenant que vous vous rendez compte de ça, que les enfants... Bon, certains étudient, d'autres n'ont pas voulu. D'autres étudient, mais ceux qui étudient sont minoritaires par rapport à ceux-là qui n'étudient pas. Ils font des petits jobs inutiles. Mais quand ils viennent ici, vous le flaquez, il est directeur à ceci. Mais qu'est-ce qu'il a comme connaissance ? Les preuves, c'est que Félix, tu sais qu'il a amené autant de conseillers. Moi, j'ai écrit la lettre au chef de l'État. Je n'ai jamais reçu... J'ai écrit à peu près 20 ou 30 lettres. Je n'ai jamais obtenu une réponse. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de répondre. Vous voyez ? C'est ça que je l'ai toujours... J'ai écrit même au directeur du cabinet du chef de l'État. Je l'ai dit, mais pourquoi vous ne répondez pas aux correspondances de la population ? Voilà, le message est passé. Alors ? Pour vous répondre. Maintenant, nous bouclons justement cet entretien à bâton rompu. l'Afrique après ce qui vient de se passer. Est-ce que vous serez encore des gens qui vont embrasser tout le monde ? Poutine parce qu'il a défié l'Occident ou bien l'Occident continue à nous exploiter ? Nous sommes ces enfants portés éternellement ? Mais Poutine, il vous a donné des idées ? Non, je pose la question. Je vais répondre. Votre argent est consigné en Europe. Cet argent vous retourne comme des prêts pour payer les intérêts. Mais Poutine, c'était meilleur pour nous les Africains parce que lui ne vous vole pas. Dis-moi, dans quel pays est-ce qu'il y a en Afrique que Poutine est venu exploiter ? Rien. Maintenant, Poutine va exploiter pour faire redresser nos économies. Parce que c'était un messier correct. C'est-à-dire quand vous allez donner l'Afrique à Poutine ? On ne va pas donner une partie de l'Afrique. On ne peut pas donner toute l'Afrique. Non, c'était possible. Vous allez donner une partie. Quelle partie ? Pas coopération. Vous, vous avez des machines. Vous avez ceci. Nous prenons vos techniciens. Nous vous envoyons de la matière première. Et vous allez montrer comment faire avec ces matières premières. Et si de suite, et si de suite, ici à l'Afrique... Mais dis-moi, les minéraux des restes, pour répondre à votre question, les minéraux des restes, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons avec ? Mais les Rwandais qui volent ces minéraux et viennent construire des usines de l'or, les traitements de ceci, mais nous-mêmes... Ce sont les usines des globalistes, ce ne sont pas les usines du Rwanda. Les quoi ? Les usines des globalistes, des pilleurs et commanditaires des pillages. Mais c'est construit où ? C'est construit où ? Au Rwanda. Et pourquoi nous n'avons pas pris les mêmes gens pour construire ici chez nous et faire l'extraction des nos minéraux, payer les taxes, nous retourner le fiscier même 40% seulement pour nos économies. Mais il y a un pays voisin qui veut voler avec ses militaires. Mais nous, nous sommes là en train d'assister à ces pillages. Quand on dit « Monsieur le Président, donne-moi la défense, je vais te défendre. » Oh non, non, moi qui va te faire les coups d'État, moi qui va te faire... Je vais te faire les coups d'État. Moi-même, j'ai été un assez candidat pour la République. J'ai ma position... Vous, si on vous donne la défense que vous allez faire ? Mais je vais chasser tous les Rwandais et tous ceux qui viennent de pied ici. Il n'y a personne. Auxquels généraux Rwandais resteront dans l'armée, auxquels policiers, colonel, major Rwandais resteront ici, nous allons prendre les meilleurs de nos enfants qui vont gérer l'armée, la police, les services de sécurité, nos agriculteurs vont faire du travail de qualité. Nous allons rappeler l'argent à la banque centrale et on va commencer à construire des routes. Il n'y a pas de développement dans un pays sans route. Je suis ennuyé 80% de l'Afrique du Sud. Vous savez ce que moi j'ai vu ? Ma femme qui insiste doit retourner pour faire les 20% qui restent. Mais je dis, maman, j'ai des larmes aux yeux quand je vois que tout est meilleur. Tout est meilleur. Mais si pour aller à Bandung, on doit aller chez moi à l'Équateur, il n'y a pas de route. Vous vous rendez seulement compte de ça maintenant ? Non, non. Parce qu'on ne nous écoutait pas. J'ai fait une vingtaine ou trentaine d'années que je ne quittais pas le pays. J'ai assisté à ce que l'AFDEL a détruit le pays à leur gestion. Mais la gestion est catastrophique. Ce sont des menteurs et tout ça. Ils sont venus se faire enrichir. Maintenant que j'ai commencé à sortir, je suis à l'intérieur de voir ce qu'ils font les autres. J'ai dit, mon Dieu, donc je dormais ? Ce n'est que maintenant je viens de me réveiller du sommeil. Qu'est-ce que moi je vois ? une province comme Bilbao en Espagne. Très propre presque partout. Propriété presque même à Paris. Paris, il y a trop de papiers qui tombent et tout ça. Mais je dis, ça c'est une simple province. Mais quand vous allez dans la province de la Mongala, chez moi là-bas, la Mongala, dans ces provinces, l'articité de Bumbadou, moi je suis né. Mais c'est trop sale. Vous avez commencé par changer vos mentalités quand même. Vous avez tout commencé par changer vos mentalités. c'est pourquoi je mets ça à la place publique. Moi j'ai déjà changé. Mais quand je veux gérer ce pays un jour, ou je veux gérer une activité administrative, vous allez voir le changement. Gabriel Mokia Mandembo, président national de MDECO, on dit que vous êtes formidables. Nous avons le feedback de certains Congolais de la diaspora. Dans le Sankourou, on dit Pessano Kombote, le Noko de Sankouroua. Je viens d'acheter le mendoir à Loja pour installer les parties. Merci beaucoup. Alors, vous avoir aussi une fois qu'on voit Claire là-dedans. Merci. Beaucoup. Celui qui veut voir Claire, il n'est qu'à me voir, je lui donne les documents. Non, c'est moi qui le dis. Vous pouvez subvenir dans mon bureau. Mais maintenant, je vais après l'émission, je pars au bureau. Je vous donne tout. Si vous ne voyez pas, vous allez sur Alinguette, il a tout. Alors, merci. Si vous ne voyez pas, vous allez au ministère de la Justice, il est tout et là. Vous allez devant le cours du tribunal, vous allez dans le ministère, vous allez voir les chefs de l'État, je lui ai remis à main propre, et il l'a approuvé. Dans ce jour-là, je donne l'heure que je me paye 350 000 dollars. Mes avoirs ne sont pas volés. Tout le monde les connaît, mes avoirs sont invisibles. Mais ceux qui ont volé, que Poutine dénonce, ils allaient cacher cet argent à l'Occident. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien au Congo. Mais alors, on gère quoi ? Nous gérons quoi ? Nous gérons la misère de la population ? Il faut qu'il y ait un changement un jour. Nous allons prendre les affaires de l'État réaliser ce que nous sommes à traiter de dire. Je le dis avec fermeté, avec conviction, de faire ce que moi j'ai vu ne fût qu'à l'Afrique du Sud. De ne pas laisser les mamans à terre de vendre sur tout l'étendue du pays. Qui est cette investisseur qui veut venir voir comment les mamans vendent le chiquang sur le boulevard de 30 jours et partout ? Est-ce que nous sommes fiers de ça ? Merci, Gabriel Mokia. Les derniers voyages en Afrique du Sud et en Espagne, à Bilbao particulièrement, nous sommes passés. ça a changé. Ça a changé. Mokia, ce n'est plus la même personne. Mais oui ! Le nouveau Pouti, Pouti, comment ? Poutiste ou Poutiste ? Bon, Pouti, Poutiniste. Quand j'essaie aux affaires, personne ne viendra mettre ses pattes ici avec une arme au Congo. J'ai dit au chef d'État, donne-moi la défense, aucun Rwandais ne va entrer ici. Mais ils ont eu peur, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Voilà pour toute votre contribution à ce partage. Vous avez compris, autrefois, nous avions demandé qu'on puisse justement nettoyer l'armée, la police, les services de renseignement, nettoyer, ne laisser que les calèbres et des jésuées. Mais, apparemment, ça traîne à être entendu. Alors que le Congo, on attend beaucoup de lui en Afrique et dans le monde. Très bonne journée. Très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501